Dans le cadre de l'option sport avec l'EPS, on a fait un projet biathlon laser et l'objectif c'était de fabriquer une carabine laser en technologie pour qu'après ils pratiquent le biathlon en EPS. Là on a l'appui épaule pour être stable, on a une batterie parce que c'est une carabine laser donc elle a besoin d'énergie, là on a un viseur pour viser, là on a une carte programmable avec un laser à l'intérieur et une gâchette. Le trépied de la carabine pour la soutenir, on a d'abord fait un croquis sur une feuille et qu'après on a fait sur le logiciel Sketchup. C'est la partie où on a pris la pièce qu'on a modélisée et on va l'imprimer avec l'imprimante 3D. On coupe des grandes tiges filetées, puis après on nettoie les pièces imprimées avec l'imprimante 3D. On assemble et on ajoute tout ce qui est électrique, laser, gâchette et c'est tout. Alors la prochaine étape c'est le programme sur M-Bloc. Donc au début nous avons allumé le laser pour régler la mire, puis nous avons appuyé sur la gâchette. Ça fait un bip de 3 secondes, puis on peut répéter indéfiniment, répéter 5 fois le tir, donc on a 5 tirs par joueur. Et quand on appuie sur la gâchette, le laser s'allume, et puis après on rappuie sur la gâchette pour réarmer. Il y a un bip de 1 seconde pour signaler la carabine est armée. Après avoir construit la carabine, nous avons construit la cible. Donc là on a la batterie d'alimentation pour alimenter la cible, et là nous avons les LED. Quand la lumière touche la cible, ça allume la LED. On les allume toutes du coup. Et pour faire une mise à zéro, il faut appuyer sur ce petit bouton là, du coup ça remet tout à zéro. Alors nous avons dessiné la plaque sur l'ordinateur, pour la modéliser ensuite sur la fraiseuse, et la coller au boîtier. Alors ce que vous voyez sur l'écran, c'est le langage qui permet de programmer la cible. Alors on a ajusté et réglé la carabine laser, on a ajusté le viseur à la mire, et après on les a réglés en essayant de tirer sur des tapis. L'option sport permet de découvrir des sports, le vélo, la course à pied, le tir à l'arc, la course d'orientation par exemple. Et de découvrir l'environnement du sportif, donc pourquoi ce matériel, et quels entraînements il faut pour pouvoir être meilleur dans les compétitions. Donc la problématique c'était de découvrir de nouveaux sports, et l'ouverture aux sciences et aux techniques du monde sportif. Et nous avons fait un voyage au ski en 6ème, où on a pu tester des carabines laser. Et nous avons voulu essayer ce projet, du biathlon laser. On a fabriqué tout au long de l'année des carabines laser et des cibles, et là depuis quelques semaines, ils peuvent jouer au biathlon. Donc là c'est plutôt une phase d'entraînement, où ils font un petit footing, et puis ils alternent les moments où ils doivent se concentrer au tir. Et voilà, ensuite on fait des jeux de compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada 13 élèves sont inscrits à l'Option Sport au Collège de Colombier. Donc le projet a démarré en septembre, et on a passé 16 semaines pour fabriquer les carabines. Et les cibles. On a participé au concours C'est Génial, au Salon des jeunes inventeurs à Mont, et aux rencontres jeunes chercheurs à Bourges. À Bourges, à la rencontre jeunes chercheurs au musée, nous sommes allés en vélo, de Dain à Bourges, en empruntant le canal du Berry. Nous avons fait 32 kilomètres à l'aller, et nous sommes retournés le soir, 32 kilomètres au retour. On a présenté notre projet aux collégiens, lycéens et aux écoliers, et on a vu leur projet aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada